Bonjour, collectif Atrivia de la Ramée. On s'oppose à un projet de contournement routier à l'ouest de Toulouse, près du lac de la Ramée. C'est un réseau routier de 25 km, 50 hectares de terre naturelle et agricole qui seraient artificialisés. Je ne vous rappelle pas pourquoi il faut s'opposer au projet routier. A chaque fois qu'on fait une route, on ne gagne pas de temps, on en profite toujours pour aller plus loin. Et on augmente nos émissions de CO2 quand on fait une route, alors qu'il faut les baisser. Bonjour, je fais partie du collectif La Voix est Libre. On s'oppose au projet d'autoroute Castres-Toulouse qui, selon les plans de nos élus, a servi au laboratoire Fabre qui pousse pour faire fleurir ce projet 500 hectares de bitume au cœur du Tarn. En janvier 2023, ça devrait démarrer. On se mobilise, nous, parce qu'ils n'ont pas encore l'autorisation environnementale. Pour eux, c'est une formalité. Pour nous, c'est l'essentiel. On ne les laissera pas passer, on ne les laissera pas continuer. On se pose aujourd'hui aussi à des élus comme Carole Delga qui soutiennent tous ces projets pourris et qui mènent dans le mur toute la génération à venir. Nous, on est à côté de la Ramée, dans le quartier des Pradettes, à Toulouse, un quartier prioritaire de la ville, dans lequel on a une friche de 20 000 m2 sur laquelle on avait pour projet un gros urbain qui a été refusé par la mairie. Donc, nous, on continue à se battre parce que cette friche, elle est aujourd'hui clôturée, que les habitants des immeubles alentour n'ont plus du tout accès pour le soir se rafraîchir. On vient de passer deux semaines de camicule. Donc, hier soir, dans son tour de cœur de quartier, le maire de Toulouse est venu au Pradettes et les habitants l'ont accueilli avec grande, grande participation. On lui a remis un dossier de 100 pages d'expression des habitants sur la préservation de cette îlot de fraîcheur et de biodiversité. Et donc, on lui a demandé de revoir sa copie et surtout de relire le projet qui est un projet extrêmement viable et qui servira aussi au bien manger et bien vivre à Toulouse. Voilà, je représente le collectif Balance ton port et le collectif faudra pas réfléchir, agir pour une Méditerranée écologique et solidaire. On se bat contre le plus grand projet de l'Occitanie, subventionné par des fonds publics à Port-la-Nouvelle, l'agrandissement d'un port pour apporter des litres d'ammonium, du pétrole, des engrais, donc des céréales, un projet ultra-libéral et destructeur de l'environnement. On a déjà un kilomètre de littoral qui a été détruit par le projet. Tout ça pour faire entrer des immenses navires de 220 mètres de long dans une zone extrêmement sensible, extrêmement riche en biodiversité et sur un projet contraire à la relocalisation de l'agriculture, importer des nitrates aujourd'hui. Donc on est un collectif qui travaille avec les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne. Moi je suis à la Confédération Paysanne. Et là, les 3 kilomètres de digues ont été construits, on n'a pas réussi à résister à ça. On est donc sur la deuxième phase du projet. Donc pour vous donner une idée, 400 millions d'euros, c'est 400 millions d'euros. Et en plus, le port vient d'être privatisé par la région Occitanie. Donc maintenant c'est des intérêts privés qui gèrent... C'est-à-dire que c'est le premier port de commerce en France qui est privatisé. Donc voilà, c'est une lutte extrêmement importante. On a du mal à la continuer parce que sur le littoral, c'est pas facile la lutte. Oui, bonjour. Donc je parle ici pour les faucheurs volontaires d'OGM, faucheurs et faucheuses d'OGM de Haute-Garonne, de la région évidemment du monde entier. Bien sûr, peut-être que vous dites, et certains d'ici ne savent sans doute pas ce que sont les faucheurs volontaires, tant pis, j'ai pas le temps d'expliquer. Par contre, certains savent ce que c'est, certains et certaines disent, qu'est-ce qu'ils font ici ? Il n'y a plus d'OGM. D'autres disent, de toute façon, il y en a partout, ça ne sert plus à rien de lutter. Et puis nous, on dit, attelons-nous à tout ça, puisqu'il n'y a plus d'OGM transgénique cultivé dans les champs. Il y en a plein qui arrivent dans les ports, ports P-O-R-T, pour nourrir les ports P-O-R-C. Mais ça, c'est une blague des bretons. Et donc, également, à 7, il y a un port où on est déjà allé plusieurs fois, qui est un port des OGM. Et donc, actuellement, on se bat contre les OGM cachés, les plantes mutées. Dans les champs, aujourd'hui, il y a du colza qui est en train de finir de mûrir. Il y a du tournesol qui est en train de pousser. La plupart des tournesols sont des tournesols mutés, qui sont des OGM, qui devraient être reconnus comme tels. La France ne fait pas son boulot du tout, puisque n'émet pas les décrets qui devraient réglementer ces OGM. Donc, il faut se battre contre ces tournesols et ces colzas qui poussent dans les champs. Vous croisez un champ de tournesol, il y a 8 champs sur 10, pour que ce soit des OGM. Il n'y a aucune traçabilité, etc. Ça devrait l'être. Et l'État ne fait pas son boulot. Tous ensemble, on va l'aider à réagir. Bonjour. Je parle pour le collectif qui lutte contre l'installation d'un méga bâtiment dédié au e-commerce. C'est un bâtiment qui s'appelle Terra 2, à Saint-Sulpice. En fait, c'est un cheval entre Saint-Sulpice et Buzet, à la fois sur le Tarn et à l'Haute-Garonne. Donc, un bâtiment qui fait 60... Enfin, qu'ils imaginent faire 70 millimètres carrés sur 13 mètres de hauteur. Donc, un immense bâtiment de logistique dédié au e-commerce. Voilà. Donc, on se bat contre ce projet depuis plusieurs années. On a gagné une première bataille importante, puisque la justice a ordonné l'arrêt des travaux qui étaient conduits à partir de janvier. Ils avaient commencé des travaux. Ils ont été arrêtés en février. Donc, on a gagné cette première bataille. Malheureusement, on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Et donc, on espère bien qu'il y aura aussi des mobilisations comme ça pour dire que le e-commerce, le tout camion, ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin effectivement de récoliser, de jouer en local, des circuits courts et des camions non merci. Je représente là le collectif sur la gestion publique de l'eau dans le Limoux Saint-Ode. Mais c'est un combat qui concerne évidemment tous les départements et toute la France, sinon tout le monde. A savoir que tout le monde se rend compte que la gestion de l'eau maintenant est donnée aux multinationales et devient un produit financier comme un autre. Donc, il faut absolument se battre pour revenir à une gestion publique, démocratique et transparente de l'eau. Bonjour. Donc, à propos de l'eau, il y a une porcherie qui va s'étendre encore à Sept-Fonds, en Terre-des-Garonnes. Et il y a déjà, en fait, des mauvaises mesures dans les cours d'eau, à proximité. Et en plus, cette extension de porcherie se fait sur un ancien camp de concentration de combattants espagnols. Les personnes qui ont lutté pour ça se sont fait intimider par le président de la FNSEA et le président de la Chambre d'agriculture, qui sont venus leur choper toutes les pétitions pour les écraser dans leurs mains. Les recours juridiques n'ont malheureusement rien donné. Et même si, en fait, toutes les associations des combattants espagnols nous rejoignent régulièrement pour faire des manifestations. Et même si, en fait, toutes les associations de la Chambre d'agriculture, nous sommes les chefs de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada